J'ai décidé d'écouter la vie qui veut être vécue à travers moi. Moi, je veux juste être à l'écoute. Je ne dois plus me battre, me faire avoir un plan de carrière, un truc. J'ai travaillé pendant dix ans comme consultant dans des grosses boîtes. Puis à un moment donné, ça ne m'a collé plus pour moi. Je me suis mis à mon compte. Je travaillais comme coach, comme facilitateur, comme conseiller indépendant, mais toujours pour ces grosses structures, ces grosses banques, des grosses boîtes pharmaceutiques, etc. Je croyais avoir trouvé ma voie. Faire du coaching dans ces grosses boîtes, c'était vraiment mon truc. Et déjà, au bout de cinq ans, c'était comme si la vie me disait, écoute, ça, c'était super, mais maintenant, ce chapitre-là est fini. Et cette tristesse, c'était un peu un deuil de me dire, mais je croyais avoir trouvé ma voie et c'est déjà plus ça. Je suis déjà appelé à faire autre chose. Et à l'époque, là, par contre, ça a été très vide. Alors, je ne sais pas comment, il est venu pour moi une pensée qui, dans ma petite vie, était très profonde, où j'ai compris clairement que je ne devais plus réfléchir à, tiens, quel va être mon prochain métier. Tu sais, on réfléchit en général en métier en termes d'identité, quoi. Qu'est-ce que je fais ? Je suis ceci, je suis ça, je suis dentiste. Mais de me dire, plutôt que de me projeter, de me dire qu'est-ce que je pourrais faire maintenant qui serait le truc qui aurait le plus de sens pour moi. Et même pas à l'avenir, tu vois, c'est pas qu'est-ce que je peux offrir au monde, c'est quoi le truc où je pourrais avoir le plus d'impact. Juste maintenant, quelles sont les choses qui pourraient avoir le plus de sens. Et là, la réponse était très nette, très claire, c'était deux choses. L'un, c'était de ce projet dont tu as parlé avec ma femme ce matin sur accueillir autrement les bébés qui arrivent parmi nous. Et l'autre, c'était de faire les recherches que j'ai faites, alors qu'ils m'ont pris trois ans pour faire des recherches et écrire un livre qui vient de sortir sur l'émergence d'un tout nouveau paradigme de gestion. Donc, je ne me sens plus appelé à travailler avec ces grosses structures parce qu'elles manquent d'âmes, elles sont... Mais la question de comment est-ce qu'on collabore, comment est-ce que nous, êtres humains, on peut se retrouver pour faire avancer les choses, me passionne. Je crois une tranquillité. Assez bizarrement, je n'ai jamais eu autant d'incertitude dans ma vie que ce que je n'ai maintenant. Parce que là, le livre vient de sortir. Qu'est-ce qu'il va faire, ce livre ? Est-ce que je vais travailler ? Ça va amener du travail ? Est-ce que je vais donner beaucoup de conférences ? Est-ce que je vais accompagner des entrepreneurs qui sont là-dedans ? Est-ce qu'au contraire, je vais être appelé à autre chose ? Je n'ai aucune idée. Et en même temps, je ne me suis jamais posé aussi peu de questions parce qu'il n'y a rien que je pourrais faire maintenant qui aurait plus de sens que ce que je fais. Aujourd'hui, quand je croise des personnes d'avant, de ma vie d'avant, qui ne comprennent pas nécessairement ce cheminement, mais si on a le temps et que je leur raconte ça, tout d'un coup, c'est souvent eux qui basculent et qui me disent « mais quelle chance tu as ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501